avec les annonces du dernier nintendo direct mario nous fait plus que jamais manger gucci certes pas de mk9 mais 48 nouvelles courses mario striker football il ya quand même des gens qui se plaignent de pas avoir des dlc pour genre mario golf qui jouent à mario golf mais avec une image aussi importante on peut facilement douter sur le fait qu'elle ait eu un parcours sans encombre comme beaucoup d'autres elle a eu droit à son lot de catastrophes mais était-ce réellement suffisant pour ternir son image a-t-on déjà réussi à le faire est ce même possible alors installez vous confortablement et voyons ensemble pourquoi mario pourrait être ramené un jour à disparaître ou pas non c'est probablement la réponse qui vous vient immédiatement à l'esprit aujourd'hui mais sachez que ça n'a pas toujours été le cas faut savoir qu'au départ mario n'avait été créé avec aucun but précis au delà de ses caractéristiques in game c'est un personnage conçu avec comme unique objectif d'être utilisé dans d'autres jeux plus on le caractérisait plus on avait des chances d'interférer avec l'histoire et l'univers d'un jeu donné en gros mario devait être un couteau suisse mais un couteau suisse avec juste un couteau bah c'est pas un couteau suisse pas sûr de la comparaison alors quand les mangas mario sont apparus bah ça fonctionnait beaucoup moins pour faire court super mario manga adventure c'est un gag manga créé en 1991 est toujours en cours aujourd'hui ce qui retrace les aventures de mario à travers les différences au plus de la licence mario bros mario kart mario d'odyssée paper mario mario tennis mario golf et même mario parti non y'a pas striker football mais sa particularité c'est pas tant d'adapter les jeux vidéo comme peuvent le faire beaucoup d'autres licences à leur manière non c'est plutôt la façon dont il le fait avec humour un humour qui colle pas du tout avec nintendo en gros c'est terriblement vulgaire difficile de croire que nintendo est validé ça non parce qu'il ya vraiment le logo approuvé par nintendo dessus c'est de l'humour dit slapstick un genre basé majoritairement sur de la violence physique volontairement exagéré comme il y en avait beaucoup à l'époque genre tom et jerry et les lunettes mais auquel on a rajouté un soupçon de japon et vas-y que ça se fout à poil et vas-y que ça se passe ses couilles et vas-y que est ce qu'il est en train de lui caresser le équipe la non vous pouvez inventer n'importe quel scénario genre mario qui essaie de sortir des fesses d'un caméléon qui l'a mangé alors qu'il était déguisé en pitch et ça existera vraiment évidemment c'est bourré de référence à la licence pas qu'au jeu mario et pour ceux que ça intéresse pas envie de connaître vos raisons le manga est déjà publié chez nous mais on y regarde en plus près sa création était inévitable à cause d'une chose la guerre des mascottes les années 90 début 2000 vont un peu être l'âge d'or du jeu vidéo nombreuses vont être les entreprises à se lancer sur le marché parce que bah ça coûte pas si cher à faire le plus difficile c'est plutôt la façon de le faire mais pour vendre fallait avoir une mascotte et pour qu'elle ait de l'impact il fallait qu'elle soit la plus omniprésente possible et tous les médias étaient les bienvenus des films aux séries télé en passant par des pubs parfois de très mauvais goût la suite vous la connaissez aujourd'hui tout ça c'est fini et à part un film en cours de production mario a gagné l'image du personnage est à son apogée et plus que le symbole de nintendo mario devient le symbole du jeu vidéo et qu'est ce qu'on fait lorsqu'une figure s'impose dans un domaine en plein essor et devient mondialement célèbre on se l'approprie pour faire passer un message ou des idées en gros on cherche à la caractériser par exemple pour la sortie de mario 3d land la peta avait accusé le personnage d'encourager à l'utilisation de la fourrure d'animal comme vêtement alors que ça faisait déjà 23 ans que la tenue tanuki existait évidemment la cause défendue était noble lutter contre l'écorchage vivant des chiens ou des tanukis pour leur fourrure sauf qu'ils ont été jusqu'à créer un jeu super tanuki skin 2d c'est super long comme dans lequel vous incarnez un tanuki sans peau qui pourchasse mario pour tenter de la récupérer et si vous l'attrapiez un sympathique ou mario la peau appartient à son animal apparaissait à l'écran si ça vous dit quelque chose c'est normal l'association avait déjà réalisé quelque chose de similaire avec pokémon black and blue à l'occasion des jeunes noirs et blancs et c'était tout aussi cringe nintendo a bien sûr réagi en leur disant les gars c'est un jeu et la peta leur répondu que c'était juste une façon amusante d'attirer l'attention sur un problème sérieux ça et le fait qu'ils risquaient d'avoir un procès au cul mais c'était loin d'être la dernière fois qu'on utilisait l'image du personnage rien qu'en janvier 2019 le parti anticorruption chinois avait sorti un jeu qui met en scène mario ou du moins ce qui est censé être mario inutile de vous dire qu'ils avaient pas de ouf les droits considéré comme le symbole des fonctionnaires corrompus de la violation de l'égalité et des droits d'auteur le personnage devait avancer dans le niveau tout en récoltant des pièces et en tuant des tigres et des mouches chacun représentant des membres du parti communiste chinois évidemment ça pas trop trop plu à nintendo qui les a détruit à coups de droits d'auteur et la vidéo a dû être supprimé dans la nuit du 2 février et des problèmes avec mario je pourrais encore vous en citer beaucoup mais c'est pas le sujet cette vidéo et nintendo n'a même pas cherché à lui donner une meilleure image pour autant rien que dans mario power tennis si vous gagnez un tournoi avec luigi mario intervenait pour le féliciter comme le bon frère qu'il est avant de lui tapoter violemment le dos puis de lui marcher sur le pied et de lui rire aux lèvres comme s'il serait préférable qu'il n'essayait pas de lui voler sa place ça a donné lieu à tout un tas de théories foireuses sur le personnage et sa signification allant même jusqu'à le considérer comme étant le méchant de son histoire mais rien de tout ça n'a suffit à éraflé l'image de la licence à tel point qu'on en vient à se demander si c'est même possible en fin de compte que représente vraiment mario au départ cette vidéo avait été réalisé avec une idée en tête trouver la foi où la licence aurait pu disparaître or surprise ce n'est jamais arrivé et il ya pas mal de raisons à ça la plus évidente c'est son influence après plus de 35 ans sont l'ex sur la culture populaire est incontestable elle est le témoignage d'une époque où la conception des jeux vidéo se souciait beaucoup moins des scénarios complexes et des univers ultra développer au delà de son impact technique sur les jeux de plateforme aujourd'hui tout le monde connaît mario joueur ou non la seconde c'est nintendo eux mêmes ils font giga attention à l'image de la licence logique mais parfois ça frôle l'excès dites vous qu'ils ont été jusqu'à racheter les droits de deux films porno pour protéger l'intégrité de mario shigeru miyamoto déclarera lui même que les projets spin off qui met en scène mario sont ceux qui demandent le plus de temps à être réalisé car au delà du gameplay il faut que l'ambiance et l'environnement correspondent à ce qu'ils ont toujours fait et je pense que c'est ce qui les a fait hésiter à sortir un nouveau mario striker et la dernière c'est l'idée qu'elle transmet pour beaucoup les jeux mario sont associés à de bons souvenirs l'attrait de ses personnages et son univers ce qu'ils rassemblent ces jeux sont conçus pour procurer une sensation chaleureuse tant pour les gens qui en profitent que pour ceux qui prennent le temps de les regarder alors oui on pourrait aussi prendre en compte son ancienneté un peu à la manière de walt disney qui a étendu son empire au fur et à mesure des années non sans un certain gage de qualité mais selon shigeru miyamoto ce qui rend une licence un tant soit peu admirable ce n'est pas ce qu'elle a accompli c'est l'idée qu'elle a cherché à accomplir et ça c'est en partie grâce au personnage de mario il ne renvoie à rien en particulier mario ne peut pas disparaître car mario n'est qu'une vitrine c'est justement ce qui avait fait le succès de sonic à l'époque sa personnalité son univers et paradoxalement l'échec de beaucoup d'autres mascottes et il ne fait aucun doute que le personnage et la licence encore de très beaux jours devant eux car pour son créateur shigeru miyamoto vous savez les gens regardent souvent le design de mario et se demande comment ce personnage un vieil homme bizarre est-il devenu si populaire la raison en est que les jeux sont finalement une question de plaisir donc un personnage comme mario devait être accepté par les joueurs mario a été un partenaire fidèle de nintendo et qui sait peut-être un jour un objectif à dépasser par les joueurs mariais